Les ventes du prix d'Amérique, 22, 23, 24 janvier prochain, la plus belle vente mixte organisée en Europe. Je vais avoir une trentaine de chevaux à l'entraînement durant l'année, l'effectif va être de 30 chevaux. On a essentiellement des jeunes chevaux, on a environ 8, 9 A, et puis un peu le même style dans les B, et puis 5, 6 vieux chevaux pour courir à un bon niveau quand même. Voilà, Victor Delatour, un petit cheval que j'apprécie. Il est un petit peu loulou de temps en temps, mais quand il fait ses courses, c'est un cheval sympa. Il devrait bien faire dans les bonnes réunions PMU, les bonnes courses. On a couru un petit peu relevé là, fin d'année au Croise-des-Laroches, et il avait bien tenu sa partie. Maintenant, Vincennes, c'est peut-être pas trop sa tasse de thé, donc je pense que c'est un cheval qu'il faut suivre tout au long de la saison, réunion PMU. Ouais, on avait placé beaucoup d'espoir, parce qu'étant Poulain, on n'avait pas travaillé très fort, et il montrait des très belles choses. Et ensuite, un petit peu des ennuis de santé, on a eu du mal à l'équilibrer. Et donc, on n'a pas été déçus, parce qu'on sait qu'il avait un peu de potentiel, mais je pense qu'il n'a pas non plus fait voir ce qu'il était capable de faire. Maintenant, à 50 000 euros, on n'est pas non plus passé à côté de sa carrière, mais il devrait plutôt bien vieillir. Donc, il devrait mieux faire que ce qu'il a déjà fait, je pense. Maintenant, il ne faut qu'il ne lui arrive rien, c'est toujours la même chose. Donc ça, c'est un moine du Corta, Balto Maza, qui est assez sympa, on a qualifié de bonheur. Il a montré tout de suite des belles choses, mais un cheval avec un petit peu de taille, il manquait de force. Du coup, j'ai préféré prendre mon temps et le laisser tranquille. Il devrait le voir courir d'abord en province, on va prendre notre temps, essayer de le façonner. Et puis, dans le courant de l'année, je pense qu'il aurait peut-être les capacités de bien faire à Anguin, ou une petite course de série à Paris, pourquoi pas. Celui-là, dans les baies, il fait partie de ce que j'ai de mieux. J'ai de la chance d'avoir dans les baies des bons rejetons, surtout dans les mâles. Celui-là, il fait partie de ce que j'ai de mieux. Maintenant, je ne pense pas que j'ai un classique dans les box, mais celui-là, il fait partie de ce que j'ai de mieux. Un pépère. Après, dans les hages, il y en a un qui tient très bien la route. D, non, D, non, D. A deux JO du Poncelet. On a été second d'Arlington Dream au croisé. Et à ce moment-là, on était second pas trop loin de lui, donc c'était pas mal. Et c'était une surprise pour toi, ce jour-là ? Non, non, normal. On l'avait essayé une fois monté l'été, parce qu'il était un peu loulou. Il m'embêtait pour démarrer, du coup, j'ai fait courir un coup de montée. C'était moyen, mais ça l'avait recadré pour courir à Atelier. Et puis derrière, ça s'était pas trop mal passé. Mais on est toujours tombé sur des chevaux qui avançaient. Non, je pense que dans les hages, c'est ce que j'aime mieux. À DAGIO du Poncelet. Pour du vieux tonton, Kenzo Duplash. Bon, lui, on le connaît. Il a couru pas mal de quintet. Il a déjà bien travaillé. Il a 10 ans. Courir les Grands Prix en province et puis essayer d'en épingler un ou deux. Mais il a des beaux restes encore, papy. Si tu le gardes à l'entraînement à 10 ans, c'est que... Oui, oui, non, non. Il a eu un petit souci de jambes l'année dernière. Bon, à cet âge-là, on peut commencer à les excuser. Mais c'était déjà pas mal. Et puis là, il revient plutôt bien. Maintenant, Vincennes, c'est pas des courses faciles. On court contre les jeunes. Parfois à 25 mètres ou des jeunes qui nous rendent 25 mètres. Alors là, c'est encore plus compliqué. Mais non, il a son mot à dire dans les Grands Prix en province. Surtout qu'il est quand même plus facile. Alors, voici Bellagio. C'est un petit cheval qui s'y met de plus en plus. Etant poulain, il est assez compliqué. On a eu un petit peu de mal à... Ils ont déjà eu un peu de mal à l'atelier. Du coup, on a dû le castrer. Et puis, il a monté les échelons petit à petit, gentiment. Sans qu'on soit trop méchant avec lui. Et là, c'est déjà... C'est pas mal. Avec Balto, il fait partie de mes meilleurs baies. Maintenant, il va falloir qu'il soit un petit peu sage au démarrage. Parce qu'au calife, c'est un petit loulou. Mais non, c'est un poulain plaisant. Ma façon de travailler, j'ai très peu de... Je débute très peu de deux ans. Je qualifie à deux ans. Après, je laisse tranquille. Et je reprépare pour le début d'année de trois ans. Maintenant, si je tombe sur un vrai précoce, on ne va pas hésiter à courir à deux ans. Mais là, pour l'instant, je n'avais pas des chevaux spécialement précoces pour courir. Donc, je les ai laissés tranquilles. Je les ai laissés venir. Et puis, il vaut mieux pas trop tirer sur la corde à deux ans s'ils n'ont pas les moyens. Viens. Ça sert à mon cours. J'ai connu un petit peu son père chez Pierre Lévesque, Océanonox. Mais c'est un petit loulou. On a eu énormément de mal à le canaliser au début de sa carrière. On a multiplié les mauvaises performances. Et puis, il a commencé à se faire. On a gagné une petite course à Arras sur l'herbe. Et puis, il a monté les échons gentiment. Et on a fini la saison par être troisième à Anguin. Donc, ce n'était pas trop mal. Il s'est bien fait. Là, il rentre un peu du repos. Donc, il est poilu. Mais c'est un petit cheval qui devrait faire une bonne saison. Il va être prêt quand ? Il va être prêt d'ici deux mois. Je pense qu'au mois de mars, les réunions pour le Croiser la Roche, tout ça, PMU. On va pouvoir le suivre. Parce que c'est un petit dur. Et j'aime bien. C'est un cheval sympa. Il a son caractère. Un pépère. Allez, viens. Voilà, bon, Tess. Il fait partie des baies qui sont assez sympathiques. On a la maison. Un petit cheval de vitesse. Pareil, il a été qualifié au mois d'août. On a laissé tranquille volontairement. C'est un petit cheval sympa que j'ai acheté avec des amis. Après, je ne sais pas trop la marge de progression qu'on va avoir avec lui. Parce qu'il a beaucoup de vitesse. Maintenant, il va falloir voir si la tenue, ça va être aussi un de ses points forts. Si c'est le cas, ça va être un cheval intéressant. Il pourra peut-être bien faire en région parisienne. Il a surtout un très bon mental. Alors, celle-là, c'est une petite 4 juillet. Elle a énormément de tempérament. Ça va être une jument utile. Maintenant, ça sera peut-être plus pour courir à les réunions PMU dans le courant de l'été que la région parisienne. À moins qu'elle bonifie. Mais pour l'instant, on n'a pas trop de marge. Elle s'est bien qualifiée. Elle était gentille. Oui, mais on espère toujours. Après, on y revient vers. Surtout que celle-là, je l'ai achetée avec ma compagne. Donc, une obligation de résultat. Un petit peu, oui. Un petit peu. Si je ne veux pas me retrouver tout seul, il va falloir que je m'applique. C'est bon. Sous-titrage Société Radio-Canada